Bonjour et bienvenue à l'atelier numéro C6 qui s'intitule « Déclic numérique expression en ligne responsable » qui sera présenté par Madame Coralie Barreau. Je suis Guillaume Michmondet et je vais assister Madame Barreau pour la tenue de cet atelier. Dans un premier temps, pour permettre un meilleur confort d'écoute, on a désactivé vos micros mais vous verrez par la suite, Madame Barreau vous incitera à ouvrir les micros pour une participation lors de cet atelier. Si vous avez des questions lors de la présentation, vous pouvez très bien lever la main afin que Madame Barreau vous donne la parole ou bien utiliser le chat que vous avez à votre disposition pour évoquer toutes les questions. Nous vous informons que cet atelier est enregistré et que sera disponible pour revisionnage sur le site d'Eidos. Si vous ne souhaitez pas figurer sur la vidéo, nous vous demandons de désactiver votre caméra. En fin de présentation, Madame Barreau vous communiquera ses coordonnées si vous souhaitez la recontacter à l'issue de cet atelier. Je laisse sans plus tarder la parole à Madame Barreau et je vous souhaite à tous un bon atelier. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cet atelier. Je vais me présenter rapidement. On n'a pas l'occasion forcément de faire un petit tour de table vu le timing un peu plus court qu'on a aussi et pour passer plus de temps à échanger ensemble en suivant. Je m'appelle Coralie Barreau. Je suis responsable du service culture éducation jeunesse à la Ligue de l'enseignement des Pyrénées Atlantiques. La Ligue de l'enseignement et Pyrénées Atlantiques, je ne sais pas si la Ligue de l'enseignement, je ne sais pas si c'est une structure qui vaut ou pas. On est une association d'éducation populaire complémentaire et partenaire de l'école publique. On intervient sur plein de champs différents et notamment sur le service qui me concerne, culture éducation jeunesse. On fait des interventions en établissement scolaire, en établissement socioculturel, sur notamment les questions autour de la citoyenneté et entre autres, l'éducation aux médias. La Ligue d'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est national. Du coup, on a une instance d'accompagnement avec ce qu'on appelle le centre confédéral qui est situé à Paris. On a un gros réseau, on échange beaucoup entre les fédérations des différents départements, ce qui nous permet de faire aussi beaucoup de mutualisation de projets, mais aussi d'échanges en termes d'outils, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été notamment créé l'outil qui s'appelle Déclic Numérique, qui est un petit aperçu de tout ce qui a été fait autour du numérique au niveau de la Ligue de l'enseignement. Je vous donnerai dans les fonds d'ateliers différents liens et ressources, et notamment un lien qui est la plateforme numérique de la Ligue de l'enseignement, sur laquelle vous pourrez trouver beaucoup d'outils autour du numérique. Alors, pas uniquement autour de l'expression en ligne, puisque du coup, dans la dimension numérique, nous abordons la question de la robotique, de l'éducation média et de l'expression en ligne, l'éducation générale. Voilà. Pour cet atelier, je vais vous proposer de vous mettre en ligne sur le site Bicast. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, ça sera l'occasion de le découvrir. Dans le chat, vous allez avoir un lien qui va s'afficher. Je vais vous inviter à aller ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle page, comme vous souhaitez, sur vos ordinateurs et vous connecter à ce site Bicast, qui va nous permettre, du coup, d'avoir un temps d'interaction en ligne, puisque du coup, comme on ne peut pas le faire en direct et en présentiel, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu plus interactif, parce que l'objectif de cet atelier, je vais le réévoquer en suivant, mais c'est bien de vous donner des outils pédagogiques qui soient faciles à mettre en place pour justement permettre de discuter de l'expression en ligne avec vos élèves ou les personnes publiques que vous suivez. Super, c'est bon, je vois qu'il y a huit personnes en ligne. Normalement, tout le monde est là. Donc, vous devez voir sur l'écran, du coup, la première slide qui vous rappelle un petit peu ce que c'est le cas d'enseignement. Nickel. Rapidement, donc, pour ce qui est de l'atelier qui nous concerne, donc, l'éducation aux médias, comme d'autres matières, on va dire, mais ce qui est important et c'est une thématique qui nécessite vraiment que les élèves soient dans le faire, c'est-à-dire qu'ils soient, qu'ils expérimentent, qu'ils échangent, qu'ils débattent, qu'ils aillent chercher les éléments par eux-mêmes pour comprendre les clés et les différents éléments de compréhension, qu'ils aiguisent aussi leur esprit critique et qu'ils, après, qu'ils se questionnent sur leur propre fonctionnement. L'objectif de l'atelier, comme je vous disais, ça va être surtout vous donner des outils, des outils pédagogiques qui soient faciles à réaliser et que ça permette à vos élèves de se mettre en réflexion. Et c'est pour ça que, du coup, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau d'un ou d'une élève. Du coup, je vous invite à rallumer vos micros, s'il vous plaît, parce que pour commencer, alors, quand je fais des ateliers, je commence souvent, toujours, plutôt par un brise-glace. Alors, les brise-glace, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle quand je dis ça, c'est des tout petits outils qui permettent, du coup, soit des présentations dynamiques, soit de mettre de la convivialité dans le groupe, de façon à casser la barrière qu'il peut y avoir avec le fait de « j'ai peur de prendre la parole », le groupe, c'est un peu impressionnant. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un petit temps d'échange. Alors, est-ce que tout le monde a son micro ouvert ? C'est tout bon ? Oui. Allez, au top. Alors, je vais vous afficher, du coup, une slide qui cache une expression et je vais vous demander d'essayer de retrouver l'expression dont il s'agit. couper la parole. Couper la parole, bien joué. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé, bravo. Avoir une idée en tête. Avoir une idée derrière la tête. Avoir une idée derrière la tête, bien joué. Allez, on en fait encore deux. Couper la parole en deux. Couper la parole en deux, bien joué. Courir sous les haricots. Ah, je l'ai entendu. C'est la fin des haricots. La fin des haricots. Bien joué, la fin des haricots. Bien joué. Celui-ci. Chante. Chantez faux. Bravo, chantez faux. Exactement. Bravo, vous avez bien joué le jeu et vous avez bien trouvé. Félicitations. Ce que je vous propose en suivant, c'est de faire l'expérimenté. Alors là, on nous mérite un peu moins facile. Donc, on va faire un débat, ce qui s'appelle un débat mouvant. Alors, je vous ai remis le principe un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà expérimenté, soit à titre personnel, soit qui ont fait avec des élèves. Le principe d'un débat mouvant, c'est de donner une phrase, une information. Et en demandant aux élèves qui sont debout de se placer dans la salle en fonction de s'ils sont plutôt d'accord avec la phrase ou plutôt pas d'accord. Sachant qu'ils ne peuvent pas se mettre au milieu, parce que sinon, c'est trop facile. On dit je ne sais pas et on attend que ça se passe. L'idée est bien que c'est dans leur balance interne. On n'est pas foncièrement pour ou foncièrement contre. C'est bien de se dire dans quelle place je me mets dans ma petite balance interne. L'objectif pédagogique, c'est de savoir exprimer son avis, de savoir argumenter, d'entendre aussi les avis des autres et savoir se positionner aussi par rapport à une demande. Donc là, comme on n'est pas en présentiel, je ne peux pas vous faire tester le débat mouvant. Donc, on va faire un débat presque mouvant. Et je vais vous proposer alors deux choses. C'est de mettre des éléments dans le tableau si vous voulez écrire, mais aussi de faire comme si on était en présentiel et du coup d'échanger sur les différentes thématiques. Donc, la première phrase que je vous propose, c'est s'exprimer sur les médias sociaux, c'est comme s'exprimer en vrai. Alors, s'exprimer sur les médias sociaux, c'est comme s'exprimer en vrai. Vous pouvez soit vous mettre, vous positionner sur... Si ça se trouve, le temps que je fasse ça, t'auras fini. On peut le mettre ensemble parce que moi, il faut que je retourne en cherchant. Ah oui, eh bien, je ne sais pas, repasse. Tu veux repasser ou je descends ? Et comment on clique en bas sur la catégorie et on envoie, c'est ça ? Alors, ceux qui sont plutôt pas d'accord, vous pouvez indiquer votre prénom, voilà, ou votre prénom plutôt sur la partie plutôt pas d'accord, ou vous mettre des arguments directement. Ensuite, vous allez me dire à chaque fois pourquoi vous vous êtes mis d'un côté plutôt que de l'autre. Pas de souci, Hélène, c'est les choses qui arrivent. Alors, on a trois personnes qui se sont mis du côté plutôt pas d'accord. Les autres, de quel côté vous mettriez-vous ? S'exprimer sur les médias sociaux, c'est comme s'exprimer en vrai. On ne sait pas qui nous entend. OK. J'arrive pas à me positionner sur le tableau, je n'ai pas compris comment… Il y a normalement, vous avez un bouton, il y a marqué « Envoyez une idée ». Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir de quel côté vous mettez plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Un menu déroulant. Oui, alors j'ai le menu déroulant, mais après j'ai le bouton « Envoyer », mais je ne peux pas cliquer dessus, il n'est pas accessible. On peut aussi faire du déplacer glisser, puisque moi c'est pareil, je n'avais pas le bouton accessible, mais j'ai déplacé mon idée en plutôt pas d'accord. Normalement, on peut faire glisser. Pour le rendre accessible, on doit écrire quelque chose. Voilà, il faut écrire une réponse en plus de plutôt pas d'accord ou plutôt d'accord. Ah, OK. En fait, vous envoyez une idée, vous écrivez votre idée et après vous mettez « Envoyer ». Oui, d'accord, oui, je vois. Super. OK, le bouton est accessible, c'est bon. Ah ben voilà, parfait. Ça marche. Donc vous êtes plutôt tous pas d'accord. Alors du coup, dans les arguments qui ont été évoqués, ce n'est pas pareil quand on montre un visage différent, les écrits restent, on ne sait pas qui nous entend. D'accord ? On est retranché derrière son écran tel un bouclier. On parle tout seul, on n'a pas d'échange. Et Hélène, vous êtes plutôt d'accord parce qu'on s'aide à de réelles pulsions, des répulsions bien vraies. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Hélène, pourquoi vous avez mis ça ? Oui, pardon, tout à l'heure, j'ai mon collègue qui me parlait. Je m'excuse vraiment, je n'avais pas vu que j'avais le micro ouvert. En fait, moi je trouve que c'est quand même la vraie vie. Quand on est devant son réseau social, je vois les ados, comment ils pratiquent. Et je trouve que les pulsions auxquelles on s'aide, la colère qu'on peut avoir quand on lit un tweet et qu'on répond de façon virulente, pour moi, on s'aide à des pulsions qui sont malheureusement bien réelles. D'accord, donc sur le fait qu'on écrit aussi vite qu'on pense, quoi ? Tout à fait, oui. D'accord. Et dans les personnes qui ont mis, donc plutôt pas d'accord, vous pouvez réagir à ce qu'a dit Hélène aussi, c'est l'objectif dans les débats, c'est de réagir aussi par rapport à ce qu'elle a dit. Le problème, quand on est face à un écran, c'est qu'on passe par l'écrit et que les écrits restent, alors que lorsqu'on discute avec une personne, c'est vrai qu'on fait place à l'émotion, mais on peut s'exprimer, réajuster alors qu'un écrit reste. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase. D'accord. Et puis dans la réalité, il y a tout ce qui est communication non-verbale qui passe aussi, les regards, les mimiques et tout ça qu'on n'a plus avec l'écran et donc on peut moins nuancer ses propos et donc c'est la porte ouverte à plein d'incompris, plein d'incompréhensions aussi et d'interprétations souvent fausses. En fonction de comment ça a été écrit, on peut interpréter aussi. Exactement. Il n'y a pas la tonalité. Il manque tous les autres signaux de la communication. Tout à fait. Sur les autres personnes qui avaient écrit, sur les remarques qu'il y avait, on ne sait pas qui nous entend, c'était dans quel sens la remarque qui a été indiquée là. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fonction des personnes avec qui on est, on va peut-être choisir aussi une position où ils mettent des formes différentes, tandis que là, c'est diffusé, c'est public et on ne sait pas comment ça peut être perçu. D'accord. Par rapport au public qui est de l'autre côté et on ne sait pas qui réceptionne ce que l'on envoie. C'est ça, tout à fait, oui. C'est ce que je voulais dire. Ok. D'autres remarques à-dessus ? On s'en détaille un autre ? Je vous mets une autre phrase ? Ben oui. Ouais, hop, je vous mets ça aussi. Les jeunes s'informent moins qu'avant. Les jeunes s'informent moins qu'avant. Plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ? Alors, vous pouvez aussi, soit vous envoyer l'idée, ils s'informent par des canaux différents. Ils s'informent différemment, mais pas forcément moins, voire peut-être plus. Ils s'informent sur des sources moins fiables, voire nourries d'un Fox. Ça s'informent différemment, pas plus de volume, plus d'informations, pas toujours fiables. Ok. Donc là, vous voyez, là, je vous mets en position sur les mêmes, quand vous avez avec de l'infobésité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est l'infobésité ? C'est un terme qui commence à surgir, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est ? Ou est-ce que Delphine, vous voulez expliciter un peu ce que ça signifie ? Il y a un trop plein d'informations, ce qui fait que ça peut décourager. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. Et du coup, ils ont tendance peut-être à se réfugier sur des sources qu'ils utilisent plus facilement, comme les réseaux sociaux, par exemple. Enfin, je ne définis pas forcément l'infobésité, là, mais oui, l'infobésité, c'est trop d'informations, en fait. Le trop plein d'informations. Exactement, c'est le trop plein d'informations qui fait qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait plus par laquelle commencer. Et justement, d'avoir beaucoup d'éléments et de ne pas savoir comment les… Et toute la question qui va y avoir et tout l'accompagnement qui est nécessaire aussi dans l'éducation aux médias sur le fait de savoir hiérarchiser des informations, savoir les trier, etc., pour faire la part, justement, dans tout ce flou d'informations, de savoir quelle est l'information qui nous intéresse vraiment et celle que l'on recherche pour un élément donné. OK ? Vous êtes plusieurs à dire qu'ils s'informent différemment. Alors, ça veut dire quoi pour vous qu'ils s'informent différemment ? Ce ne sont plus les médias que nous, on avait il y a 20 ans, le journal, la radio et la télé. Il y a d'autres formes de médias maintenant et ils passent par ces médias-là. Alors, qu'ils soient directement sur des éditions virtuelles de médias existants ou via des préteries de réseaux sociaux divers avec, du coup, un tri d'informations préalable. Mais nous, ces médias-là, on ne les avait pas. Donc, on ne les utilisait forcément pas. Et du coup, est-ce que c'est justement en termes d'informations et sur les contenus, donc sur les différents éléments, est-ce que c'est pareil sur le flot d'informations, justement sur ces différents canaux qui sont ? Comment vous arrivez à accompagner les élèves, vous, sur ces questions-là ? Vous arrivez à l'idée de consommenter ? Déjà, la qualité des sources. Alors, la diversification des sources. On va aller voir plusieurs sources. Quelles sont ces sources-là ? Donc, on ne va pas se limiter à deux sites. On va voir plusieurs. On va voir quel est l'institut qui a parlé, quelle est la personne qui a parlé. Est-ce que c'est des spécialistes ? Ou est-ce que c'est des infox ? Est-ce que, voilà, on part sur ça. La diversité de la chose, on va aller vérifier. OK. Vous voyez, sur les temps de débat comme ça, ça veut dire que vous pouvez aussi amener les élèves, du coup, à échanger sur les personnes dont ils peuvent utiliser les différents éléments, justement, sur leur pratique. Et d'une phrase qui est toute simple et qui part d'une affirmation, vous pouvez aller après discuter et échanger sur différentes choses. Et on n'est pas, du coup, sur des… Voilà, ils font de l'échange entre pairs aussi et pas dans le sens… C'est moins magistral et ça permet quand même de pouvoir échanger de l'information. Et surtout, vous, en tant que… Du coup, enseignant et de régulateur sur les temps de débat, veillez à rester neutre et à essayer de distribuer la parole sur les différentes personnes. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ces deux phrases de débat ? Juste une petite remarque. La question est très importante. Mais je dirais, les gens s'informent moins qu'avant ou différemment qu'avant et de manière moins fiable, à mon avis. Donc, pas seulement les jeunes. Parce que c'est… Il y a beaucoup de monde qui se nourrit d'infox à travers Facebook, Instagram, etc. Et ne sont pas seulement les jeunes. Et c'est quelque chose qui a été… Qui est arrivé partout maintenant. Il n'y a pas un classement étanche lié à l'âge des personnes qui s'informent ou qui s'informent différemment. Voilà, c'est un cri de douleur. Mais c'est important de le préciser, effectivement. Là, justement, quand vous faites le choix des phrases à mettre en débat, justement, là, moi, je suis partie sur la question des jeunes. Parce que sur les ateliers, vous êtes plus avec un public de jeunes. Mais c'est aussi cet argumentaire-là, ces éléments-là. Bien sûr que les jeunes peuvent vous dire aussi, « Ouais, mais il n'y a pas que nous, qui nous informeront différemment, puisque les adultes aussi consomment des dépôts d'impôts, etc. » Donc, on est bien d'accord que c'est… Effectivement, ça permet aussi d'aller plus loin sur la question de société. Parce qu'effectivement, la question de la désinformation, elle ne touche pas que les jeunes. Est-ce que ça va là-dessus ? Oui, oui. Oui. Est-ce que c'est des choses que vous avez sur les temps de débat comme ça ? Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà expérimenté ce genre de temps de débat avec les élèves ? Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que c'était facile, pas facile ? Comment vous l'avez vécu et de quelle manière vous l'avez mené ? Bon, alors, c'est un travail mené en lycée, déjà, en lycée général et en lycée pro. Donc, ils ont quand même... Bon, voilà. Ils commencent à avancer. Ils sont des mini-adultes. Enfin, ils arrivent à l'âge adulte, presque. Donc, ça facilite l'organisation, déjà. C'est bien à dire. Après, c'est préparé en amont avec les secondes. Par exemple, c'est à l'issue de deux séquences où déjà, on amène... Donc, ça fait déjà deux mois qu'on est dessus à essayer de voir le pour, le contre, comment on amène, comment on persuade, comment on convainc. Voilà. Il y a des techniques qu'on emploie, des théories déjà existantes en lettres, je dis, je parle. Et après, en pro, pareil, bon, c'est plus allégé, c'est plus spontané, on va dire, mais les techniques sont les mêmes. Il y a tout un travail en amont qui est fait. Après, il y a eu une fois où je les ai mis en face-à-face dans deux groupes et ils ont travaillé sur les arguments. Et puis, on voyait vraiment... Enfin, il fallait vraiment modérer parce qu'il y a certains élèves qui, ça les a pris au trip et ça a monté. Après, voilà, ils étaient assez intelligents pour répondre aux signaux d'attention, là, ça dérape. Et donc, ils ont descendu. Mais je pense que le débat a continué dans la cour de récréation, dans la discussion. Mais la discussion était ouverte, donc c'était intéressant. Et justement, ils n'étaient pas braqués, mais même si c'était virulent, ce n'était pas violent, mais c'était virulent. Ils étaient impliqués physiquement et intellectuellement dans ce qu'ils disaient. Et c'était assez intéressant à voir de se dire que... Voilà. Alors, ce n'était pas totalement maîtrisé, mais on pouvait se dire qu'avec un peu de pratique, ça allait pouvoir être intéressant à l'âge adulte d'avoir ces techniques-là. Mais carrément, du coup, de se dire que si ça les touche effectivement comme ça, ça veut dire qu'ils sont impliqués et que ça questionne aussi. C'est intéressant de constater en tout cas cette dimension-là. OK, donc ça, c'était un premier petit outil. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué à mettre en place et ça amène beaucoup. Vous pouvez tirer plein de ficelles après pour les discussions avec les élèves. Ça permet justement de pouvoir aborder. C'est vous qui créez votre phrase. Donc, c'est vraiment l'idée en fonction de ce que vous avez envie d'aborder après. Ça peut même être une amorce avant chaque atelier, d'avoir un petit temps de débat comme ça qu'il faut cadrer, bien entendu, mais pour permettre justement de pouvoir aborder ces questions, les questions que vous avez envie de traiter après avec les élèves. Je propose ensuite un autre atelier que j'ai appelé très bêtement « Je publie, je ne publie pas ». Le principe, c'est du coup de donner des images, des commentaires qui vont être à placer en fonction de justement est-ce que je publie parce qu'il n'y a pas de souci, est-ce que je publie, je vérifie, est-ce que je ne peux pas publier, etc. Donc, en fonction des différents éléments, vous pouvez aborder les questions autour des discours de haine, mais aussi de savoir les questions par rapport à la question de la respectue de citoyenneté, mais aussi la question des droits d'auteur. En fonction de ce que vous choisissez comme élément, vous allez aborder différentes choses. et donc, normalement, vous voyez sur le Bcast, vous voyez différents petits… Vous pouvez normalement augmenter le zoom et vous avez des petits post-it et vous avez des photos. Avec vos souris, vous pouvez choisir un élément et me dire, moi, cet élément-là, je pense que, pas de problème, je publie ou je publie, je réponds aux commentaires ou je supprime parce que c'est des propos où c'est un élément qui est illicite ou je supprime parce que c'est des propos qui sont toxiques, pas forcément illicites, mais toxiques. Alors, je vois que Sylvain a une proposition. Du coup, Sylvain, Ami, merci pour tous ces bons conseils. J'adore ton blog, il est génial. vous l'avez mis sur je publie. Ok. Oui, je n'ai pas vu de malveillance ou de propos qui puissent être modérés. Donc, ce serait effectivement un message qui pourrait passer sur un blog. Ok. Je pense que tout le monde est d'accord. Alors, je pense qu'on a... C'est Delphine, je crois, qui a déplacé aussi un... un élément ou Cécile. Je ne sais pas. Cécile, je crois. Non, c'est Cécile parce que moi, là, j'essaie d'utiliser l'outil avant. Oui, c'est moi. Alors, Cécile, du coup, tu peux nous expliquer ce que vous avez déplacé. Alors, je suis sur tablette, donc je suis obligée de grossir pour lire parce qu'avec l'âge, j'ai une vue qui baisse. Donc, je trouve que tu devrais arrêter de prôner l'acceptation de soi. tu as beaucoup de kilos en trop. C'est quand même des propos malveillants et toxiques, donc voilà, je ne publie pas et c'est de la diffamation presque. Donc voilà, en tout cas, ça peut être considéré comme du harcèlement si c'est répété. donc on peut aborder ces thèmes-là avec les élèves à cette occasion, je pense. Effectivement, là, on n'est pas sur des propos qui sont illicites, mais on est sur des propos qui sont toxiques et qui peuvent, par contre, effectivement, comme vous l'avez évoqué, être illicites si on est sur de la répétition parce que là, effectivement, ça devient du cyberharcèlement et effectivement, ça peut être considéré comme des propos illicites en fonction de la régularité entre guillemets de la chose. Je vois qu'il y a eu d'autres déplacements. Il y a eu deux photos qui ont été déplacées sur Je Supprime parce que ce sont nos propos illicites. je crois qu'il y a David et l'autre, je ne sais pas qui c'est qui l'a déplacé, je n'ai pas vu. Alors, je crois que c'est David qui a déplacé la photo de la feuille ? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je me suis peut-être déplacé, mais ce n'est pas moi. Donc, du coup, je… D'accord. Alors, j'ai vu qui se dénonce sur qui a déplacé les photos ? J'ai déplacé celle des jeunes qui ont abusé de champagne. D'accord. Donc, je pense que ce sont des propos illicites pour des collégiens, des lycéens, etc. Ok, donc propos illicites, pourquoi illicites ? Parce que bon, se saouler, d'abord, ce n'est pas une chose très sympa à montrer à l'école. Et en plus, si on le fait dans un cadre scolaire, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est permise. Il y a la question du droit à l'image aussi, parce qu'ils sont un groupe quand même, donc je ne sais pas, normalement, on ne publie pas sans l'accord de quelqu'un d'autre sur l'image. Exactement, ça peut être aussi toxique. Parce que, oui, c'est un harcèlement, ils se sont saoulés comme ça, et donc, ça va être un peu dangereux d'envoyer ces photos sur un réseau social. Alors là, ce qu'il faut bien se dire, quand on se fait ce genre d'atelier avec les élèves, c'est en gros, c'est se dire si, en les mettant en position de eux sur les réseaux qu'ils utilisent, est-ce qu'effectivement ils ont une photo comme ça, est-ce qu'ils la publient, est-ce qu'ils ne la publient pas ? Donc, il y a une image comme ça, clairement, c'est des images avec des jeunes qui n'ont pas un peu trop la fête, on en trouve facilement sur les réseaux, et est-ce qu'on est effectivement sur des choses qui sont légales ou pas ? Eh bien, ça fait partie des choses aussi à discuter avec les élèves sur la question que vous avez évoquée sur le droit à l'image, parce que, vu l'état dans lequel ils sont, je ne suis pas sûre qu'ils aient donné leur autorisation de pouvoir publier, de mettre la photo sur les réseaux, il y a effectivement cette question-là, il y a la question de justement l'incitation sur la consommation d'alcool, donc là, on est effectivement sur des éléments qui ne sont pas légaux, alors si le commentaire en lui-même n'apporte pas d'éléments qui soient illicites, on va plutôt être sur des choses toxiques, mais en tout cas, en fonction de comment nous a mené le débat et la question de l'illégalité, elle se pose effectivement parce que, sur la question du droit à l'image. Je me disais aussi que là, on avait une photo qui était, qui pouvait aussi être de la pure manipulation parce que, bon, on a des personnes qui sont allongées, voilà, qui dorment peut-être, il y a une bouteille de champagne à côté, on a rajouté une légende, est-ce que tout ça est vrai, est-ce que c'est vraiment une cuite qu'ils ont prise ou pas ? Je ne sais pas, voilà, je me suis posé la question. Après, voilà, ça, on peut être aussi en mesure de se poser la question, mais là, du coup, c'est sur la question de la publication et après, c'est la manipulation de l'image aussi qui peut y avoir. Donc, il y a qui a déplacé d'autres éléments ? Il y en a que vous n'avez pas encore déplacés. La feuille, l'image de la feuille, qui sait qui l'a déplacée ? C'est moi, c'est Hélène. Je suis prof de SVT et puis, donc, c'est une feuille de cannabis, donc, c'est absolument illicite de faire la promotion du cannabis, même une photo, même une impression sur un T-shirt. Ça m'est arrivé là, en classe, il n'y a pas très longtemps, un gamin qui arborait ça sur son T-shirt, donc, j'ai revérifié encore et oui, c'est complètement illicite et c'est passible d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc... Effectivement. Alors après, là, sur la feuille en question, il y a marqué cours de botanique, donc, effectivement, on n'est pas sur une Apollo, logique, claire et nette de la consommation de cannabis, mais quand même, on peut se douter que c'est pas uniquement pour un cours de botanique sur le chanvre que ça a été évoqué, donc, en soi, le commentaire en lui-même qui est en dessous n'amène pas des choses qui sont illicites, mais on est bien d'accord que c'est de la provocation aussi et qu'en fait, c'est des choses qui sont tout à fait illicites. Oui, puis ils reconnaissent tous très très vite, c'est très très bien cette plante, hein ? Étonnamment ! Oui. Ils sont mieux suivis que les autres. C'est une espèce du monde vivant qui est extrêmement connu. C'est ça. Il y a un post-it aussi qui a été déplacé sur Propos Toxiques. Sur Hugo ? Oui. Oui, ça c'était, moi je proposais de le mettre là au niveau de l'identité numérique après de Hugo, justement, et des empreintes numériques qu'on peut laisser. Bon, je ne sais pas si c'est très à propos de laisser les photos de Hugo à la plage en petite culotte, enfin je ne sais pas. Je ne vois pas, bon, l'intérêt pour autre que la famille et en plus, c'est peut-être le mettre en porte-à-faux par rapport à d'éventuels employeurs et autres. Lui, il n'a peut-être rien demandé et si sa mamie a voulu envoyer la photo qu'elle lui envoie mais pas les balancer sur les réseaux, je ne sais pas. On est bien d'accord, effectivement, c'est plutôt à mettre sur la dimension des propos qui sont toxiques parce qu'effectivement, ça peut nuire à la personne de façon, même en étant au départ pas du tout dans une volonté de nuire mais effectivement, c'est le fait d'avoir sur les réseaux une photo d'un enfant déjà. Attention à l'utilisation qui peut être faite après en suivant puisqu'une fois que c'est mis sur les réseaux, c'est facilement récupérable donc ça peut aussi se retrouver sur d'autres sites après des réutilisations différentes que ce qui était prévu au départ. Donc, on est bien d'accord qu'effectivement, en soi, ça ne se veut pas être un discours de haine ou d'un autre. En tout cas, ce n'est pas malveillant mais dans les faits, c'est aussi une façon d'aborder la question avec les jeunes après aussi de l'impact et de comment ça reste, comment les données restent aussi sur les réseaux et comment les éléments peuvent être aussi réutilisés à mauvaise estion. Ok. Ensuite, il y en a que vous ne m'avez pas déplacé. La photo de la tour Eiffel, vous la mettriez où ? Moi, elle me pose question parce que normalement, la tour Eiffel, il me semble qu'on n'a pas les droits à l'image dessus. Est-ce qu'il y en a qui… Tous les bâtiments… Moi, j'aurais dit la même chose. Moi aussi, j'avais cette hésitation. Alors là, du coup, je vous l'ai mis exprès parce qu'en fait, il y a un petit truc dessus, c'est que la tour Eiffel, en fait, les œuvres architecturales, il y a effectivement la question du droit à l'auteur. Si il est là, pour le coup, l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans, donc il n'y a plus la question de droit d'auteur en soi, il n'y a plus la question de citer l'auteur, etc. Par contre, si vous prenez la tour Eiffel éclairée de nuit, là, c'est une œuvre aussi, c'est une œuvre artistique, la façon dont l'éclairage a été fait. Donc, normalement, on est censé citer l'auteur quand elle est prise en photo de nuit parce que là, pour le coup, l'auteur de la création lumineuse est encore vivant. Donc, après, en soi, il y a peu de chances que vous ayez l'auteur qui vous poursuive, etc. Sauf que si vous en faites une utilisation qui est à mauvaise gestion, on est bien d'accord que là, pour le coup, ça peut se retourner contre vous. OK. Et la photo en pleine rue ? Vous la mettriez où ? Toxique. Il y a des gens dessus et on n'aura rien demandé. Je ne sais pas. Ça dépend les droits de cette photo. Si c'est une photo prise, je ne sais pas. Libre de droits, je ne sais pas. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Toxique. Pour les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous le mettriez comme ça a été proposé en toxique ou je publie ? Si on peut reconnaître les gens, on n'est pas censé la publier sans leur avoir demandé l'autorisation au préalable. Effectivement. On est bien d'accord que la question, et c'est ça aussi qu'il faut aborder avec les jeunes sur la publication de photos, c'est le fait que si on a une personne qui va prendre des photos de l'extérieur d'un lieu public qui s'est autorisé, à partir du moment où on a des personnes qui sont individualisées et qui sont facilement reconnaissables, attention sur la publication parce qu'effectivement, là, on est sur quelque chose qui devient illégal. Ok. Est-ce que ça va là-dessus ? Vous voyez, c'est pareil, c'est un outil qui est hyper facile à utiliser. La seule chose, quand vous créez un outil pédagogique comme celui-ci, c'est de bien vous préparer, aux différents petits fils qui vont être tirés en fonction de la photo que vous avez choisie, en fonction du commentaire que vous avez écrit pour illustrer la question de l'empreinte de la e-réputation, la question du droit d'auteur, etc. Donc, en fonction de ce que vous allez, de la façon dont vous écrivez, ça va amener d'autres choses derrière. Donc, c'est effectivement de préparer un peu sur le déroulé qu'il va y avoir et les questions qu'il peut y avoir après des jeunes en suivant. Donc, en soi, c'est très facile à mettre en place. Simplement, vous, ça vous demande de la préparation sur après comment aborder et orienter et canaliser le débat aussi avec les jeunes en suivant. Est-ce que ça va là-dessus ? Oui. Oui ? Oui. Je vous propose un dernier outil que vous avez peut-être déjà expérimenté. Alors, c'est un outil que nous, on a appelé le tweet profile. c'est l'idée d'être un profiler de réseaux sociaux. L'idée, c'est que de présenter une image qui est sortie de son contexte de réseau et de demander aux élèves de chercher des choses clairement, qui a produit cette image, quand, dans quel but, etc. et essayer soit de les faire travailler en binôme dessus, soit de travailler en façon individuelle et les aider pour les orienter sur comment est-ce qu'on essaie d'avoir, comment on s'en sort, on se sert des recherches, comment on établit nos recherches, sur quel site on va, etc. Est-ce que pourquoi, du coup, en trouvant des éléments sur ce site, on est sur des choses qui sont fiables ou pas, etc. Donc, c'est des choses que vous avez peut-être déjà menées, je ne sais pas. sur ce type de choses. Là, je vais vous donner juste des exemples de photos sur lesquelles, par exemple, celle-ci. Je ne sais pas si c'est une photo que vous connaissez. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette photo ? Non. Non ? Non. Alors là, par exemple, on est sur une photo, donc je ne vais pas vous faire la trame de recherche parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais du coup, je pense que vous savez à peu près faire des recherches sur ce genre de choses. Mais l'idée, effectivement, c'est de voir avec les élèves comment est-ce qu'ils se prennent quand ils ont une photo comme ça qui arrive sur leur fil d'actu. Qu'est-ce que c'est leur réaction ? Comment ils réagissent ? Et puis, si c'est un sujet qui les interpelle, comment ils vont chercher de l'information ? Là, je vous donne la solution tout de suite. Là, on est sur une association, le Bloom Association, c'est une association qui milite contre la surpêche, qui milite pour la préservation des océans. Et donc, là, le cachalot en question, c'est un cachalot qui a été créé par un collectif d'artistes dans l'objectif de sensibiliser justement la question environnementale. C'est dans le cas d'un festival qui était à Paris en 2017. Et les scientifiques, soi-disant, qui sont sur place, en fait, sont des personnes qui font de la médiation. C'est-à-dire qu'ils vont être là pour justement, quand les gens ça va les interpeller, ils vont aller aussi faire du lien et expliciter un peu leur démarche, etc. Là, pour le coup, on n'est pas sur un montage photo. Et ça, c'est intéressant aussi d'aborder cette question-là. On n'est pas sur un montage photo, on est sur une vraie photo mais qui prend quelque chose de faux en image. Donc, il y a la question aussi de la légende, du commentaire qu'il y a mis avec l'objectif justement de sensibiliser. Moi, j'ai toujours des jeunes quand ils voient leur première impression quand ils voient cette image, si je leur demande à votre avis si c'est vrai ou pas vrai, il y en a plusieurs qui la mettent dans la catégorie de oui, c'est une vraie info qui n'ont pas le recul et c'est en faisant des recherches qui après font le recul, qui prennent le recul nécessaire aussi sur ces questions-là. Sur les autres photos qu'on peut avoir aussi sur d'autres sujets, il y a cette photo qui est intéressante aussi à aborder avec des élèves. Donc là, vous pouvez l'agrandir en cliquant dessus. Donc là, c'est deux posts. Il y a un post Facebook et un post Twitter qui sont avec la même photo qui n'ont pas été publiées en même temps. Et c'est une photo qui revient très régulièrement sur les réseaux qui est revenue notamment la photo en elle-même qui date de 2015. Elle a été prise en Macédoine n'est pas du tout à Calais par un journaliste de l'AFP qui prend en photo des Syriens qui ont fui la guerre civile et qui se sont retrouvés bloqués à la frontière serbo-croite parce que la Croatie avait fermé ses frontières quand il y a eu cette guerre civile avec beaucoup de personnes qui sont parties de leur pays. Donc c'est aussi la question d'aborder avec les jeunes la question de l'utilisation d'une image la question effectivement dans les commentaires qui sont écrits je vous récapitule rapidement c'est pique-nique dans un cimetière alors bon perso je ne fais pas souvent des pique-niques avec une rangée de CRS derrière moi mais voilà c'est aussi d'aborder cette question comment est-ce que les jeunes réagissent aussi avec ce genre d'informations sur la question du partage et la question du partager une information avant même de la voir ou vérifier c'est aussi d'aborder avec eux toutes ces questions-là et ce qui est important aussi du coup dans ce genre d'atelier c'est de leur donner des éléments avec des outils et leur faire découvrir je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter les recherches inversées par image donc là je vous ai mis deux exemples alors il y a avec Google mais si vous n'avez pas envie d'utiliser Google ce que je peux comprendre vous pouvez aussi utiliser un site comme T-Nike qui a exactement le même objectif c'est-à-dire que vous allez vous pouvez télécharger l'image ou mettre l'URL de l'image que vous avez et ça vous ressort en fait un historique par rapport à ce qu'on a vu aussi avant sur la question de la e-réputation ça fait partie aussi des outils que vous pouvez expérimenter avec les élèves pour qu'ils se rendent compte qu'une image elle peut effectivement laisser des traces et qu'elle peut être réutilisée différemment aussi je vous ai remis aussi quelques sites qui peuvent être intéressants à avoir en tête le site des observateurs de France 24 vrai ou fake de France Info et aussi le Décodex qui est donc sur le site de vérification du monde je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez le Décodex je vous ai fait un petit magnifique sur l'écran je me suis mis au hasard sur le Gorafi et donc si vous avez mon petit Décodex qui est un petit plugin qui se met sur votre bain d'outils et qui vous dit attention il s'agit d'un site satirique c'est à prendre au second degré etc et en fonction du site où vous allez ça vous donne des informations alors c'est pas exhaustif et c'est pas toujours parfait mais ça vous donne en tout cas quelques informations si vous allez sur le site de Rush Appedate au hasard aussi votre Décodex il va se mettre en rouge en vous disant attention ce site là a déjà été pointé comme diffusant de force d'informations recouper vos sources etc donc ça ça fait partie des choses qui sont des petits outils qui peuvent être aussi à avoir en tête justement pour faire ce genre de recherche d'infos avec les élèves et notamment sur la question aussi de l'expression en ligne et de la façon dont on diffuse une information et dont on utilise une photo et sur la question du recadrage etc voilà les trois outils que moi je voulais vous présenter c'est assez rapide parce qu'on a un temps qui est aussi limité et que je veux aussi prendre le temps d'échanger avec vous sur les différents éléments c'est des outils les outils que je vous ai présentés c'est des outils qui sont qui sont très faciles à mettre en place parce que l'idée c'est que ça soit vraiment que vous puissiez mettre en application rapidement aussi vous dans vos fonctionnements je vous ai mis du coup pour les brise glace donc là le brise glace que je vous ai fait vous voyez que ça demande pas un niveau technique très très élevé un bon un bon powerpoint ça marche très bien et vous avez des je vous ai mis deux sites avec des listings de brise glace qui peuvent être intéressants et là c'est pareil en fonction de ce que vous allez aborder vous avez plusieurs brise glace qui peuvent être sur des thématiques sur les thématiques des luttes contre la discrimination sur les thématiques de la solidarité internationale enfin voilà vous pouvez aussi choisir en fonction je vous ai remis aussi les plateformes pédagogiques qui peuvent être intéressantes pour vous outiller et pour mettre des éléments donc le site numérique de la Ligue de l'enseignement donc numérique.laligue.org où vous retrouvez notamment tout un dossier qui s'appelle expression en ligne où vous avez pas mal d'outils qui vous permettent du coup de la mise en place d'actions enfin de petits outils comme on l'a vu aujourd'hui l'enjeu immédiat Tral Alert qui sont aussi deux autres sites qui ont pas mal d'outils pédagogiques qui sont en accès libre et qui sont vraiment en direction du monde éducatif pas uniquement enseignant mais éducatif pour permettre d'avoir quelques éléments et je vous ai mis également des plateformes ressources des cryptimages Ercilia et Lumni que vous devez être connaître qui sont aussi des outils qui peuvent vous permettre justement de vous réapprovisionner entre guillemets sur des sur certaines images des fois sur certains notamment des cryptimages vous avez des des outils qui sont déjà créés sur des fonds d'images pour une thématique ou autre que vous pouvez retrouver donc ils peuvent vous donner aussi des outils sur le site de Lumni vous avez pas mal de vidéos vous avez pas mal d'articles sur la question de l'information vous avez pas mal de choses autour de la fabrique du mensonge autour de la théorie du complot vous avez les collabs de l'info vous avez la clé des médias enfin voilà vous avez pas mal de petits outils comme ça qui ont été faits et qui sont intéressants pour soit pour conclure un temps soit pour au contraire être une base pour après aborcer les choses d'un atelier avec les élèves est-ce que maintenant ben voilà est-ce que vous avez des comment recevoir les diapositives alors là vous allez avoir à la suite de l'atelier la présentation que vous avez aujourd'hui vous allez avoir les éléments et donc ça sera je crois alors là Guillaume m'arrête si je dis des bêtises mais ça sera sur le site de Eidos normalement vous allez avoir la présentation qui sera disponible voilà donc la vidéo sera refaite et en ligne pour un revisionnage et s'il y a besoin de mettre des liens on les fera apparaître sur le site d'Eidos directement un grand merci est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des choses que vous des outils que vous connaissez pas ou besoin que j'aille un peu plus loin sur certains éléments il nous reste un peu moins dix minutes donc si vous avez quelques minutes donc si vous avez le temps et des questions auxquelles je peux répondre n'hésitez pas est-ce que c'est des choses que vous avez déjà expérimenté vous avec les élèves ou des choses est-ce qu'il y a des outils que vous avez déjà utilisés ou d'autres outils qui pourraient venir en complément justement de ce qui a été présenté là est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser oui par rapport aux derniers outils que vous avez présentés pour la vérification des images en particulier et des sites il y a aussi sur le navigateur Edge l'extension NewsGuard qui fait à peu près la même chose que des codex voilà alors elle est gratuite sur Edge par contre si on passe sur un autre navigateur il y a un abonnement je crois à régler voilà l'avantage par rapport aux decodex c'est qu'elle est quand même bien plus fournie en avis sur les sites voilà et après un autre outil que je trouve sympa que j'ai découvert il y a très peu de temps c'est un outil de Google Fact Checker qui permet de vérifier aussi les occurrences d'un article par exemple qu'on aurait trouvé et voir sur quel site on l'a déjà trouvé et quelle est la source c'est un petit peu comme le TinEye mais pour les articles Exact est-ce que peut-être vous pouvez mettre dans le chat comme ça ça permettra de partager à tout le monde à ceux qui ne connaissent pas ces deux outils que vous avez évoqués de mettre pour justement au partage et du coup augmenter votre boîte à outils pas de soucis avec plaisir il y a Delphine qui le demande justement j'ai devancé votre demande et Fact Checker je vais carrément mettre le lien voilà est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des outils aussi qui s'utilisent et qui veulent partager non c'est des choses que vous connaissez déjà non est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous vous êtes senti en difficulté des fois sur un atelier et sur lesquelles justement vous avez eu l'impression de manquer de ressources de thématiques ou sur un format non pas pas vraiment parce que je voulais vous remercier mais des fois on a un petit temps de latence parce qu'entre le moment où on s'approprie l'outil on le découvre où on prend des notes et on participe c'est pas toujours simple mais un grand merci j'ai vu que ça donnait visiblement que ça avait donné des envies donc je sais pas si il y en a qui ont qui ont encore eu l'occasion de s'y mettre oui Johanna oui pardon vous pouviez continuer c'est un rapport avec la ligue de l'enseignement 64 est-ce que vous avez des intervenants bascophones intervenants bascophones non pas que je sache en tout cas pas sur la partie éducation aux médias mais par contre on avait on avait créé des outils il y a un moment donné sur des outils pédagogiques on avait effectivement des outils qui avaient été créés en basque mais après ça fait partie des choses qui peuvent dans notre réseau sont de l'ordre du possible mais on n'a jamais eu l'occasion ce serait une super bonne nouvelle parce qu'on a un gros besoin avec l'établissement où je travaille on a des gros besoins et c'est vrai que ça voilà ce serait une très très bonne initiative d'accord et du coup vous êtes sur un établissement qui est qui est en bilingue ou non que immersion basque immersion d'accord d'accord bah écoutez j'y réfléchis je reviens dans vous parce que moi personnellement ça va être assez limité mais mais par contre peut-être qu'on peut trouver autour de nous effectivement des intervenants dans nos notre réseau qui sont en mesure de pouvoir faire ce genre d'intervention ouais et puis je viendrai bien fouiller dans les outils pour voir ce que vous avez et tout ça mais je reprends contact avec plaisir est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ou poser une question avant que se termine cet atelier ? apparemment non pas d'autres questions ou de commentaires donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cet atelier un grand merci à Coralie pour l'animation de cet atelier un grand merci à tous les participants pour avoir participé à cet atelier je vous dis donc à bientôt cet atelier étant enregistré vous pourrez de nouveau le revisionner sur le site d'Eidos une fois qu'il sera monté merci beaucoup à tout le monde je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501